ah c'est ce sens qui me tue seulement on ne peut pas savoir la serein sourit derrière ses caméras bonsoir à toi la serein Elza que le Seigneur te bénisse la serein Elza dans ton pays il y a une tentative de renversement de gouvernement qui se prépare je crois qu'il va falloir qu'on parle de cela on prie pour ton pays la serein Elza blague oui mais super il y a une tentative de renversement de gouvernement le processus qui est engagé ne doit pas amener ces gens à reprendre encore le même il faut qu'on apprenne avec avec les mauvais démons du passé à faire table rase parce que dans ton pays il y a des gens qui ont décidé de déposer des armes et d'autres qui ont décidé d'en découdre et profiter de cette occasion là pour encore créer des projets je sais pas si la serein Elza m'écoute je vous entends je vous entends j'écoute très bien et vous avez raison comment ma soeur j'ai raison mon frère c'est exactement ce qui se passe il y a quelque chose qui va pas comme on dit en langage courant là il y a quelque chose qui va pas ils ont même restreint les opérations au niveau des banques aussi il y a quelque chose de bizarre qui se passe oui donc et cette tentative si c'est créé encore par des puissances occidentales pour positionner la personne qui voudrait là-bas donc c'est pas bon ce qu'il s'en est regardé d'accord d'accord donc je crois que ce serait bien compris là maintenant temps de paix j'ai pris au dieu de gloire que tu étends ta main sur ce pays ce pays qui est le nôtre également j'ai pris dieu de gloire que toute tentative de déstabilisation de ce gouvernement perd que ça somme sa solde sa solde avec un échec c'est un peu placé souffert là bas et tu connais comment les gens souffrent dans ce pays comment déjà ont souffert au point où même les aéropos sont bloqués contrôlés par des puissances étrangères j'ai pris dieu de gloire que tu amène la restauration et le souffle que tu as déclaré venir en afrique en passant partant de l'afrique centrale j'ai pris paix de gloire que tu restes en sorte de ces pays j'ai pris au paix de gloire pour tous ces peuples des alentours et pour tous ceux dont qui ont fui qui sont dans la brousse dans les brousses du cameroun et des pays alentours j'ai pris paix de gloire que tu les restes ont également j'ai pris au dieu gloire que cette tentative soit un échec et que ton nom ce soir soit glorifié j'ai pris au dieu gloire pour ce peuple c'est mauvais peu et j'ai pris au dieu que tu as tu as tu as créé dont tu as extanté pour toi dans ce peuple là c'est contre là et certains peuples qui souffrent là bas que tu le réveil pour cette ainsi paix de gloire livre au dieu gloire livre à l'échec le plan de l'ennemi dans ce pays au nom du seigneur jésus-christ et nazareth amen la soeur elisa blague tu vas nous donner l'actualité de ton pays au fier monsieur d'accord donc si un quartier du nouveau on ne suivant pas la radio là tu vas nous expliquer à tes soeurs de temps en temps et puis on va y revenir parce que c'est éminent de la solution de regarder la commenceur si tu as des gens aux côtés du toit des chrétiens qui sont autour de toi demandez souvent de prier parce que ce sont des gens il ya des groupus qui se trouvent dans des des brousses reculés qui ont fait des sacrifices et puis ne pas venir plus à trouver des raisons ils sont tellement habitués avec de sang et veut de meurtres ou pour être stable et rester dans la monie serait quelque chose d'incompréhensif pour et par contre il faut créer des autres c'est pour continuer dans ces cas là ce sont des démons qui font cela d'accord ma chère d'accord je crois que si le seigneur le permet nous allons prendre un jeûne ici pour ton pays principalement pour prier pour que toutes ces choses soient brisées sur ton pays d'accord ma soeur bien aimé voilà donc permets moi de te dire bonsoir à tous les soeurs là et puis je reviens avec toi pour poser quelques questions concernant ton pays pour que tu dis ce qui se passe là bas d'accord d'accord je suis connecté mon frère alors dis nous qu'est ce qui se passe dans ton pays au juste qu'est ce qui ne va pas parce que dès que de l'ouverture là et puis le saint-esprit parle de cela bon sincèrement moi non plus je ne suis pas à la lettre les informations mais presque tous les jours il y a des coups de feu et toujours dans les mêmes quartiers et on se rend compte qu'ils se précipitent toujours pour nous donner une information qui je suis sûr n'est pas la bonne et sincèrement même même au niveau des comme est ce qu'on appelle ça et au niveau des transferts par exemple de western union de moneygram ils ont restreint les envois là tout le monde peut envoyer de l'argent mais on peut seulement recevoir ça c'est pas normal oui c'est la première fois qu'une chose pareille se passe oui et mis à part ça il ya un climat assez bizarre qui se passe il ya des tensions il ya des émissions de plus en plus à caractère politique et en plus là il ya les élections qui sont qui arrivent là c'est devant comme on dit ok et dans certains quartiers ils ont commencé le recensement et certains candidats ont commencé des métiers et cetera et même certains meetings ont été refusés il ya certains troubles aussi qui avaient eu lieu il ya un mois ou deux oui et après une compte aux versions officiel on ne sait pas vraiment ce qui se passe je suis sûr qu'ils nous disent pas tout et il y avait certains militaires aussi qui étaient envoyés en province pour une durée de un mois mais ça a été prolongé en détachement là en novembre ils vont faire un an dans la ville de bambari depuis ils attendent les relèves mais la relève n'y va pas c'est terrible c'est et ça c'est la population qui souffre comme ça exactement et à un moment donné la frontière entre la rca et le cameron était fermé oui et du coup le prix d'un sac de ciment a grimpé à presque 15000 francs c'est fort 15000 francs un sac de ciment et comme je vous dis presque tous les jours nous entendons des coups de fumée nous entendons des versions assez banales je pense qu'ils nous cachent la vérité il est en compris il est en compris comment pour le cas de ton pays c'est un tentatif de coup d'état qui a de la s'est préparé donc on veut renverser pour faire certaines choses qui ne vont pas pour le cameroon je crois que c'est quand il sera d'ici je vais appuyer par cette chose un peu codé clairement parce qu'il y a des choses et soins de laisser mettre en place là mais 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 tout si le changement ça s'entend de souffler sur l'afrique on ne peut pas arrêter cela mais je crois que vous d'abord de ce côté là vous avez souffert beaucoup plus que nous donc ici il ya une tentative des coups d'état une déstabilisation du gouvernement qui voit c'est vous qui veut qu'on a de vous préparer en centrafrique donc si vous écoutez vous écoutez cette voie et vous êtes de la centrafrique il est temps de se lever en prière parce que le seigneur veut nettoyer également ces gens là et principalement ces gens qui sont dans la forêt et les gens qui sont dans la forêt et sont de connuvence avec des groupuscules ou bien encore des groupes des puissances étrangères sans l'aide de formater ce coup c'est pour pouvoir installer les gens qui aient leur afin de contrôler les ressources qui sont là bas la deuxième chose c'est que ces gens si on fait alliance avec des esprits maléfiques les incantations avec des meurtres de sang des innocents des vièges qu'ils ont fait des sacrifices avec et ces choses réclament du sang ils ne peuvent pas s'entendre et ne peuvent pas rester dans la paix il faut donc une prière une réponse dans ce national pour pouvoir briser ses tensions ci là dessus mais que le seigneur puisse les mettre en état des nuits d'accord ma secours à la croire d'accord je crois que les intercesseurs des églises de la centr'afrique sont au courant de ceci normalement parce que le seigneur doit leur avoir démonté quoi montrer ces choses aussi et ce qu'il a ce qu'il en est comme tu as dit dans à bambari et dans la centr'afrique là dans la brousse où il ya ces choses là même des militaires sont de connuvence avec des avec des rebelles c'est terrible bon de toute façon nous sommes en prier pour vous d'accord mais ça pour nous également ici ça ne nous laisse pas donc puis le seigneur nous aider seulement voilà ce qu'on peut commencer c'est soit comment ensemble en frère oh 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 jésus viens chercher il s'est venu les épranches réveillons nous du sommeil oh 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 recevez les salutations des de toute la famille ici qui se réunit dans cette maison et pour tous ces frères qui sont dans les chambres dans ces maisons-ci y compris dans cette merveilleuse studio avec la princesse du seigneur jésus-Christ qui se trouve derrière ces machines c'est avec le droit d'or et à la couronne de justice la oh 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 C.A.G. Sanoussi, le président de l'Institut international de gestion des conflits. Bonsoir à vous. Merci d'être en direct avec nous sur RT France. Est-ce qu'il faut craindre réellement une tentative de coup d'État en Centrafrique ? Oui, tout à fait. Il faut la craindre parce que nous savons comment les choses se passent et malheureusement comment ça finit. Or, la Centrafrique est un pays qui a connu la guerre avec des conséquences énormes pour la population. Donc, on ne doit les initier sur aucun effort pour enrayer la vague de violence qui démarre avec une coalition hétérocrite. D'abord même insensé, des groupes qui s'étaient opposés et qui aujourd'hui se mettent ensemble pour mettre en péril la démocratie. Le débat en Centrafrique, il faut qu'il se passe sur le plan démocratique. S'il y a des oppositions, c'est dans les unes qu'il faut les exposer, mais pas encore pour prendre des armes. Nous avons travaillé dans ce pays, nous avons vu comment le pays a souper. Voilà pourquoi je pense qu'il faut absolument être vigilant à tous les points de vue et anticiper et enrayer cette dynamique de violence qui commence à se développer. Alors, vous savez qu'il y a un nom qui circule, soupçonné d'être derrière ces tentatives de déstabilisation. Il s'agit de François Bozizé, l'ancien président, renversé en 2013, on le rappelle, par les ex-Séleca de Michel Dottogia. On l'a entendu dans le sujet, les groupes armés qui s'organisent. Parmi ces groupes armés, il y a des milices anti-Balaka qui seraient proches de François Bozizé. Que faut-il penser de tout cela ? C'est quelque chose qui est très regrettable parce qu'on sait l'opposition aujourd'hui qui peut naître entre les dirigeants politiques, l'ancien président de la République, Bozizé, et l'actuel François et M. Tordera. Il n'empêche que si Bozizé s'implique dans cette dynamique, c'est fort regrettable parce qu'il a déjà fait un coup de temps. Et aujourd'hui, il est arrivé. Souvenez-vous, quand il est arrivé en Centrafrique, je pense que le président Tordera aurait pu déclencher une opération pour qu'il soit arrêté, ce qui n'a pas été fait. Je pense dans un esprit d'apaisement. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que M. Bozizé puisse retrouver dans cette situation d'une nouvelle rébellion. J'espère en tout cas que le bon sens va revenir en Centrafrique pour que le débat démocratique prenne le dessus. Parce que si les mains se reproduisent, ce serait dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'alliance entre les anti-Balakas, tel qu'on peut le dire, la branche Bozizé et les anciens sélécares, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le peuple centrafricain. Et il est important que la loi se passe autorité et pour que les uns et les autres reviennent à de bons sentiments pour rentrer vraiment dans le combat démocratique. C'est peut-être le fait aussi que Sakandati soit refusé par la Cour constitutionnelle. Ce sont des raisons qui ont été évoquées. Ce ne sont pas des raisons farfelues. Mais je pense qu'il a joué le jeu. Il a dit qu'il a accepté. Et aujourd'hui, c'est triste de constater qu'on risque de le voir encore dans une rébellion. J'espère que ça ne va pas aller loin. Et que l'opposition de la M. Jusca et des forces de défense centrafricaines va faire en sorte que les uns et les autres vont revenir à de bons sentiments pour éviter surtout à la population. Parce que, ne l'oubliez pas, c'est la population centrafricaine qui est la première victime. Et il est important de la préserver et d'arrêter cette dynamique de violence. Alors comment en est-on arrivé là depuis la transition, l'élection de Faustin-Archange Toidera à la tête du pays ? C'est vrai, vous faisiez allusion à la MINUSCA, la mission onusienne qui est présente en République centrafricaine depuis des années après la guerre civile. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Aujourd'hui, on voit qu'il y a des groupes armés qui occupent encore les deux tiers du territoire centrafricain. Vous savez, l'espérance qu'on a au niveau de la paix, c'est que la paix n'est pas une démarche vulnéaire. Il y a eu un accord de paix. La mise en œuvre est délicate parce que quand vous n'avez pas l'équilibre des forces, vous avez vu que l'armée centrafricaine a commencé à se reconstruire. Quand vous partez en négociation, quand vous êtes désavantagé sur le plan de la force, vous n'avez pas les mêmes éléments. Et donc, aujourd'hui, déjà, on signe des accords, mais non pas appliqués concrètement. Et je pense que le choix du président Trois-Dirac a été de ne pas faire la guerre pour amener la paix. Certains peuvent critiquer ce choix. C'est entendable, mais on ne peut pas faire la guerre pour amener la paix. Et donc, aujourd'hui, il y a un accord qui a été signé. La mise en œuvre n'a pas été sincère de par certains acteurs. Et nous avons les conséquences aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre est aussi une vente. Parce que la guerre est arrivée, certains se sont enrichis, ont développé des affaires. Et la paix est quelque chose qui vient leur empêcher, les empêcher, donc, d'accéder à ces richesses. Et donc, on dit oui, on va à la paix, mais on n'y est pas totalement. Et je pense que le gain, l'appétit du gain est quelque chose qui est fondamentalement ancré. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a des oppositions politiques. Parce que quand c'est la politique, chacun a envie d'être à la place du chef. Ce qui est normal, parce que c'est un jeu politique qui est normal. Mais il faut utiliser les armes démocratiques. Or, aujourd'hui, beaucoup de rancœurs se sont accumulées, malheureusement. Alors que nous sommes là dans la dynamique d'apaisement des cœurs, du désarmement des cœurs. Voilà pourquoi je pense qu'après l'accord, malgré les efforts faits de part et d'autre, nous sommes en trois points. Mais la paix n'est pas totale en centrafrique, mais il y a un effort considérable qui est fait. Si nous avons aujourd'hui une élection présidentielle, avec trois ex-présidents qui se présentaient, même si M. Bojizé a été refoulé par la Cour constitutionnelle, il y a quand même Samba Ponza, qui est candidate, le président sortant. Donc, c'est déjà une vitalité démocratique. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier qu'il faut souligner en Centrafrique. Voilà pourquoi je pense qu'il faut continuer dans cette dynamique, préserver les élections pour qu'un candidat ou une candidat sorte le 27 décembre, pour continuer à construire la paix. Surtout ce que c'est du cœur, ce qui est fait. Pour conclure, et l'accord de Khartoum signé en 2019, avec l'appui du Soudan et de la Russie, beaucoup jouent cet accord pas suffisamment inclusif. Vous pensez que c'est le cas ? Non, je ne pense pas que ce soit le cas. C'est un accord qui n'était pas mauvais, mais un accord n'est pertinent pour comment il est mis en œuvre, quelles sont les conditions de mise en œuvre. C'est un accord qui n'est pas mauvais, il est bon. Mais la mise en œuvre n'a pas été efficace à tous les points de rue, parce qu'il y a eu beaucoup de blocages. Et cet accord-là, je pense qu'il est particulier et innovateur dans ses principes. La mise en œuvre est difficile. Quand vous savez la négociation pour la paix, vous savez que c'est une œuvre de longue haleine et il faut avoir de la patience. Donc ce n'est pas en deux jours que les choses vont. Il faut persévérer pour que les gens reviennent à la raison. C'est ce que nous espérons pour la République centrafricaine. Merci beaucoup à vous, Kag Sanoussi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut international de gestion des conflits. Les combats ont continué hier et aujourd'hui dans certaines régions du pays, notamment au nord-ouest où ils avaient commencé vendredi. Alors ce qui inquiétait surtout les populations ici à Bangui dans la capitale, c'est la situation à environ 100 km d'ici à Mbaïki, une petite ville au sud de Bangui, et où des groupes armés affrontaient les forces armées nationales, des forces armées russes et la MINUSCA, les casques bleus des Nations Unies, qui ce soir affirment avoir une situation sous contrôle dans plusieurs localités du pays. Pourtant, les mouvements de troupes continuent. La situation est toujours tendue. L'alliance des groupes armés, la coalition des patriotes pour le changement, affirme vouloir continuer les combats et continue de déplacer ses forces pour prendre le contrôle de certains grands axes qui mènent directement vers la capitale, Bangui, où il reste une semaine avant le scrutin électoral. Alors la campagne continue, en tout cas pour le président Fostar Kanchtoidera, qui a mené en meeting hier. Mais de son côté, l'opposition, elle, a cessé toutes ses activités et appelle au report des élections. À une semaine de la présidentielle, la Centrafrique est à nouveau traversée par de vives tensions après que trois groupes armés aient annoncé leur fusion. Le gouvernement centrafricain accuse l'ancien président Bozizé de tentative de coup d'État. Une affirmation fortement démentie par le clan Bozizé, mais qui inquiète sur de possibles violences. On en a assez de ce genre de comportement qui, à chaque fois, à l'orée d'une élection, amène le peuple à se diviser. Nos hommes politiques nous poussent à nous diviser entre nous, alors qu'eux, ils s'entendent bien entre eux, mais ils nous poussent à nous diviser, à nous entretuer. Alors que les tensions montent, la coalition de l'opposition démocratique, la COD 2020, dont l'ancien président François Bozizé était le chef de file, exige un report des élections. Je demande seulement à tous les candidats qui postulent pour la présidentielle et les législatives de se maîtriser, de se calmer, de se comporter comme de bons citoyens. En amont de l'élection, la mission de l'ONU a déployé plus de 11 000 casques bleus sur le territoire afin d'éviter de nouvelles violences. Merci. Merci. Merci.